Terriblement vert de Hubert Benkemoun, illustration François Roca, aux éditions Nathan Poche. Suite et fin de l'histoire. Chapitre 4. Convoi exceptionnel. Transporter un pot de fleurs sur un porte-bagages, c'est assez périlleux. Pédaler en traînant le poids de quelqu'un à l'arrière, c'est vite épuisant. Alors, trimballé sur son vélo, un Lionel en pleine métamorphose végétale, quelle prouesse ! Je l'avais sanglé comme j'avais pu, avec un tas de tendeurs. Ses racines ne cessaient de s'allonger, et il me fallait les replier délicatement pour qu'elles ne se prennent pas dans les rayons ou dans la chaîne. « Arrête, Sam, tu me chatouilles ! Pas comme ça, tu vas abîmer mes radicules ! » criait Lionel. Heureusement, malgré sa transformation, son corps avait gardé assez de souplesse. « Tu sais quoi, Sam ? » a-t-il dit en accrochant ses bras et ses mains, enfin ses branches, autour de ma taille. « T'as la trouille ? Oui, je comprends. Bien sûr que j'ai peur en tant que garçon. Par contre, en tant qu'arbre, je ne me suis jamais senti aussi grand et fort. » J'avoue avoir mis un moment avant de réagir. En nous élançant dans la rue, j'ai juste dit « Tant mieux si t'as le moral et si tu te sens fort. N'empêche que c'est quand même moi qui pédale. » Et nous avons roulé vers l'hôpital, malgré son feuillage qui venait se fourrer dans mon cou et me cacher la visibilité. Mon vélo ressemblait à un char de carnaval. Sur notre passage, les promeneurs se demandaient s'ils n'avaient pas la berlue. J'avançais tant bien que mal. Pour arriver là-bas, il fallait traverser la sapone. À l'approche de ses rives, ça descendait sec. Mais après, le pont, la côte remontait raide. « Super, ce petit vent frais, je le sens dans toutes les nervures de mes feuilles ! » a crié Lionel alors que nous prenions de la vitesse dans la descente. « Profites-en ! Après la sapone, ça va être une autre paire de manches. Accroche-toi, je prends de l'élan. » « Non, Sam, il faut que j'aille plonger mes racines dans le courant. Je manque encore d'eau. Arrêtons-nous un peu. » De toute façon, je n'avais plus de force. J'ai détaché Lionel et l'ai guidé vers la berge. Son état a empiré. Son tronc était plus sombre et plus épais. Son feuillage plus fourni. Et seul le haut de son visage émergeait d'entre ses deux branches principales. Étonnamment, il semblait serein. Il a laissé courir ses racines dans l'eau et a poussé un profond soupir de soulagement. « Génial ! J'avais une de ces soifs ! » « Ne bois pas toute la sapone. Tu vas être super lourd après. Tu sais, j'espère qu'ils pourront faire quelque chose aux urgences. Mais j'avoue que c'est drôlement agréable d'être un arbre. Tu vois, là, je sens qu'il va pleuvoir. » « Ça m'étonnerait. Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Ce qui va nous pleuvoir dessus, c'est un sacré savon. Pour le tapis de ta mère ou pour les graines quand ton oncle va les trouver dans ton salon ? Bon sang, on a oublié de les remettre au frigo ! » J'ai pensé à ma mère. J'allais la trouver morte d'une crise cardiaque au milieu d'un salon transformé en forêt amazonienne. « Lionel, il faut absolument que j'aille les ranger. S'il n'est pas déjà trop tard, je fonce et je reviens. » « Pas de problème. Je suis très bien ici. Ça donne presque envie de prendre racine. » J'ai enfourché mon vélo et j'ai vu un rouge-gorge se poser sur sa branche droite. J'ai foncé tant que j'ai pu en remontant jusqu'à chez moi. J'ai battu mon record personnel. Chapitre 5 Toujours là « C'est pas possible. C'est pas croyable. » Les yeux plongés dans sa boîte de galets à parceaux souverte, oncle Julius était là, agénouillé sur le tapis du salon. Du salon, pas de la jungle. Aucune trace de végétation à l'horizon. Juste mon oncle qui n'arrêtait pas de répéter « C'est incroyable ! C'est complètement incroyable ! » « Tonton, je suis désolé, je vais t'expliquer. » Il s'est retourné brusquement. Il avait des larmes plein les yeux. « C'est une erreur. J'étais avec mon copain Lionel et... » « Est-ce que tu te rends compte ? » a-t-il coupé sèchement. « Je sais, c'est une catastrophe. En plus, j'ai laissé Lionel planter là-bas, au bord de la sapone. » « C'est une catastrophe ! Regarde ! Les galets à parceaux sont commencés à germer toutes seules ! » Dans la boîte, chaque graine s'était fendue pour laisser émerger une petite pousse verte qui dessinait une sorte de virgule de 2 centimètres. J'ai vu aussi le verre de jus d'orange de Lionel renversé sur les graines. « Je sais, c'est très grave ! » ai-je dit. « Grave ? Tu plaisantes ! C'est fantastique ! Elles ont germé toutes seules ! Un résultat si rapide et prodigieux ! » « Le jus d'orange, peut-être ? » ai-je murmuré sans conviction. Je n'y comprenais plus rien. Je croyais Julius effondrer et voilà qu'il sautait de joie. « Les galets à parceaux sont en voie de disparition ! On ne trouve plus qu'une dizaine d'armes de cette variété sur la terre ! Tu imagines ces petites pousses sans notre fortune, Samuel ! » « Ben, tu vois, tonton, un galet à parceaux, je peux t'en montrer un de très belle taille ! Pour ça, on n'a pas besoin d'attendre des années ou de traverser l'Atlantique ! C'est à cinq minutes sur l'autre rive de la sapone. » Dans la voiture, je lui ai raconté la suite. L'arbre était là, où je l'avais laissé, mais pas Lionel. Le rouge-gorge avait été rejoint par d'autres copains, dont le galet à parceaux, qui semblait avoir stoppé sa croissance. « Génial ! » n'arrêtait pas de hurler mon oncle. « Lionel ! Lionel ! » j'ai appelé en vain. « Lionel en arbre, c'était fou ! » Mais l'arbre, sans mon ami, cela me terrorisait complètement. J'ai appelé encore en pensant que ce tronc, ces deux branches maîtresses et cette multitude d'autres avaient dévoré mon camarade. « Il est mort ! » me suis-je mis à sangloter. « Pas du tout, il est en parfaite santé ! Je n'en ai jamais vu d'aussi beau ! » a fait Julius en caressant l'écorce. « Je parle de Lionel ! » De rage, j'ai attrapé des pierres que j'ai balancées violemment contre le tronc. J'en voulais tant à ce maudit galet à parceaux. « Arrête, malheureux ! » a crié Julius. « Aïe ! Ça fait mal ! » C'est l'arbre qui a gémit. « Sam, plutôt que de me balancer des cailloux, trouve un moyen de me sortir de là ! » « Lionel ! » Julius et moi sommes restés bouche bée. « Je ne sais pas comment cela a pu se produire, mais l'arbre s'est détaché de moi. Il est creux à l'intérieur et maintenant je suis enfermée dedans. Je commence à étouffer. » « Il faut l'ouvrir ! » ai-je crié à Julius. « Tu es fou ! C'est l'arbre le plus rare du monde ! » « Un ami est plus rare qu'une forêt entière de galets à parceaux. » J'ai foncé vers la voiture. Dans le coffre, j'ai attrapé la boîte à outils de maman. Et avec un gros tournevis, j'ai commencé à creuser une large entaille verticale dans l'écorce du tronc. « Doucement, ça chatouille ! » faisait Lionel. Ce n'est que lorsque la bouche de Lionel est apparue dans l'ouverture que Julius ait enfin décidé à m'aider. Après une demi-heure d'effort, le passage a été assez large pour que Lionel se faufile, tout nu, hors de son enveloppe végétale. Il avait laissé son slip et ses chaussettes au galet à parceaux. Enfin, je le retrouvais. J'avais l'impression qu'il revenait d'un lointain, très lointain voyage. Il se retournait vers le tronc et a lentement caressé l'écorce à l'endroit où nous l'avions déchiré. « T'inquiète pas, ça cicatrisera. T'es un costaud. Et puis, Sam et moi, on prendra soin de toi. » « Tu peux nous faire confiance, me suis-je entendu répondre à l'arbre. » « Tiens, tu vois, il commence à pleuvoir. » M'a dit Lionel en se tournant vers Julius et moi, comme s'ils venaient de découvrir notre présence. « Effectivement, l'orage a éclaté aussitôt. » Après avoir vendu ses graines, mon oncle avait l'air satisfait. En repartant, il a promis de s'arrêter en Syrie pour apporter à ma mère un nouveau tapis, encore plus beau. Ici, le galet à parceaux pousse tranquillement sur les bords de la sapone. Lionel et moi allons très souvent jouer sous son ample feuillage. Grâce à lui, notre ville est devenue célèbre. Des savants du monde entier viennent pour l'étudier, sous tous les angles, et des touristes pour se faire photographier contre son tronc. L'entaille s'est maintenant refermée. Mais Lionel sait encore m'indiquer l'endroit exact où elle se trouvait. Parfois, il se tait, fixe le galet à parceaux. Alors, je les laisse ensemble. Ils sont complices et parlent de choses que j'ignore. De son aventure, Lionel a gardé une étrange tâche verte sur la paume de la main droite. Aucun brossage, aucun savonnage ne réussit à faire disparaître cette marque en forme de feuille de galet à parceaux. « J'y tiens beaucoup, » dit-il souvent en me la montrant. « Je le comprends. » Et lorsqu'il me déclare « Si vous rentrez, le temps va se couvrir », je le crois, sans même regarder le ciel. « Je le sais bien. » « J'y tiens beaucoup. » « Je le sais bien. »